Et bien on va prendre Je vous parlais de Dwarf Si vous n'avez pas déjà entendu parler Dwarf Qu'est-ce que c'est ? Alors qu'est-ce que c'est ? Alors, Dwarf Avant de parler de Dwarf, je vais parler de Tépeugeuse Dwarf Un débogueur C'est un programme Faut qu'il débogue à un programme Qui va avoir accès à certaines informations Si vous vous aidez à comprendre Qu'il se passe dans votre programme A quoi il y a accès à votre débogueur ? Au registre du programme qui est débugué A l'espace virtuel A l'espace de mémoire virtuel Du votre sous-programme Donc vous êtes capable de lire à la rade Cool Et la plupart du temps Quand vous déboguez Et votre débogueur a aussi accès au fichier linéaire Qui a servi à lancer le processus Donc au programme C'est pas énorme Mais avec ça, on peut même tout calculer une backtrice Donc la backtrice C'est la pile des fonctions Qui ont été appelées Donc si votre programme est arrêté Un certain état Vous voyez que Nail Il a appelé Fait ceci Qui a appelé la fonction Ajouter des éléments à la liste Qui a appelé la fonction Etc. Etc. Ça vous pouvez calculer que Si vous avez un couple Stack pointer Stack pointer et frame pointer Qui forment une espèce de liste CD Mais si sur certaines structures Vous n'avez pas un registre Qui contient le frame pointer C'est un peu raté Parce que le frame pointer vous permet d'avoir L'adresse De la frame De la call frame précédente Et du frame C'est l'espace Qui est réservé par la fonction Sur la pile Ça va être appelé Les informations Qui lui concernent Et du coup Quand vous appelez Une nouvelle fonction De conserver ces infos là Pour être restauré Quand on retourne à la fonction Voilà Un débuggeur Si on ne donne que ça Donc c'est Google C'est Gail Il y a accès à tout A priori Il y a toutes les informations Qui concernent le program Sur le centre A moins de faire De l'analyse statique Pour A moins de comprendre Ce qui se passe Il n'y a pas beaucoup d'informations Et il y a un peu Comme nous pauvres humains On a Boutons taille On ne sait pas trop quoi en faire On ne comprend pas ce qui se passe Voilà Les débuggeurs Comme ça Ils ne sont pas très utiles S'ils n'ont pas plus d'informations Ou alors Il faut faire du guide Il faut dérassembler le code Et lui comprendre ce qui se passe Bref Ça n'est pas énormément Dwarf C'est ce qui permet D'ajouter plus Enfin De donner plus d'informations A votre débuggeur Pour qu'il puisse Beaucoup plus vous aider Et Voilà Démoulement Alors Si vous avez votre débuggeur Qui n'a pas d'informations De débugging Si vous voulez vous exprimer A votre débuggeur En termes Comme je disais tout à l'heure En termes de Si vous avez codé du C Si vous voulez vous exprimer En termes de struct En termes de fonctions En termes de structures conditionnelles En termes de machin Le débugger Il n'a pas de comprendre De quoi il vous va Parce que lui il vaut juste Des octet Et à la limite Il arrive à décoder Des instructions Mais Mais c'est un peu galère Parce que C'est facile de décoder Quand on a le tripoint Et quand on a le mouvement En arrière Si on a C'est compliqué Voilà Donc Avoir un débuggeur D'un niveau de source Un peu comme GDB Parce qu'il vous permet d'accéder au primitive Tout le fait pour TFC C'est pas trop possible Le but de regarder L'assembleur D'assemblage générée Par le Combinateur Pour comprendre Comment le bordel fonctionne Où est-ce que Telle exposition Est-elle délivrée Où est-ce qu'est stockée Telle variable locale Etc C'est un peu la galère Même si c'est pasable Euh L'innovation Avec Doar C'est pas vraiment L'innovation Il y a déjà des choses avant Mais Les compilateurs Ce qu'ils vont faire C'est quand ils Rendent Un code source Qui a priori Qui est intelligible En code assembleur Qui est toujours intelligible Et qui est beaucoup moins Euh C'est lui qui fait Les transformations Donc c'est lui Qui sait S'il n'oublie pas Enfin En cours de route Euh Telle variable Qui a été déclarée Dans cette fonction Où est-ce qu'elle se trouve En mémoire Qu'est-ce qu'on fait avec Où est-ce qu'elle est Etc Quel est le code C Correspond Ce PC Un second implantaire Etc Doar va permettre D'encoder Des informations Euh En gros Comme un compilateur Fait ses différentes bases En plus du code Qui compile Il va garder Des métadonnées Qui sont associées Et qui Donc ces métadonnées Vont permettre d'avoir Des informations Des informations Qui font qu'on a Le binaire Et le capital généré Des informations Qui permettent de remonter De revenir Jusqu'au code source C Voilà Donc l'idée C'est bien ça Le complicateur Il transforme Votre Votre C Mais il se travaille Des métadonnées Pour faire le chemin inverse Pour que plus tard Qu'on dévoile Qu'on fasse le chemin inverse Fasse tellement facilement Que ça puisse être automatique Avec GCC Six langues Je connais Je ne sais pas Quelles options On utilise Mais ce n'est pas très important Ou Vous utilisez L'option Longer Qui permet générer Ces informations Normalement Vous l'avez déjà utilisé Si vous avez fait du C C'est Longer Heu Allo Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on va Fondir dans du Google Cloud Des informations Sur la structure Du code Avant de faire le lien On On va pas forcer Debugger Avant de faire le travail Le compilateur Le compilateur Va donner Une espèce D'AST A votre Debugger Donc C'est un arbre Une structure donnée Qui va contenir Les déclarations Que vous avez dans Des idées de population Genre Les fonctions Qui sont déclarées Les variables Les types Du coup Debugger Il aura déjà L'idée De la structure De la structure De notre programme Ce qu'on va réussir Trouver C'est L'association Entre Alors ça c'est faux en fait Il y a juste des lignes Mais bref L'association Entre Les boules de PC Donc on peut prendre Un pointeur Et le numéro de la ligne Dans notre code source Avec le bon fichier Donc c'est plutôt File De point Line En gros voilà Au moment Votre debugger Il s'est arrêté En 0x 8000 Je ne sais pas quoi Et bien Avec noir On est capable De dire A quelle instruction A quelle ligne Ca corresponde En code source C C'est très important On va aussi retrouver Les variables Locations C'est à dire Quand on a tel PC Est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut L'étaler Dans les modistes Pour aller Pour savoir Quelle valeur Contient la variable Locale 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 C'est une information Qu'on trouve On trouve aussi Les goal frame information Les CFI Je ne sais pas Ce que vous avez déjà entendu parler Mais aussi parfois Quand on écrivait l'assembleur A la main Des directives CFI Qui permettent D'encoder ces informations Cette barrée De faire du stack Unwinding Unwinding Enfin Les deux J'en parlerai plus tard Donc A chaque ligne De ces différents Des petites informations Enfin Je vais les détailler plus tard Et Il y a un Quelqu'un spécial Qui est un peu d'endroit Qui est Un peu d'accès Exception Je vais pas en parler Enfin Je vais en parler plus tard Mais pas de manière aussi complète Que pour le reste Parce que c'est quelque chose à part Parce que c'est quelque chose à part Il me semble que c'est pas bien Enfin J'ai regardé l'inspectoir La 3 J'ai pas lu d'informations A propos de tout ce qui est Exception Je pense C'est des extensions Qui sont spécifiques A chaque Implementation de langage Ouais C'est pour ça que je vais pas en parler Beaucoup plus Donc Dwarf Qu'est-ce que ça vise ? Actuellement Il y a du support Un support relativement complet Pour Deuxièmement Les compilateurs Pour Du C, du C++ Du forcerant, du Jamais, du objectif C Et de l'oblique Donc Les compilateurs Ça génère du noir Et Les débogueurs Ça va interpréter ce noir Ce qui se passe C'est que Votre compilateur Il va générer du bon noir Votre débogueur Malgré tout Il va avoir besoin De certains De De codes spécifiques A chaque langage Il y a une partie qui est commune Certes Mais Par exemple Quand vous faites print Et vous donnez une expression Enfin dans GDB Quand vous faites print Et vous donnez une expression Dans votre langage Il faut que GDB Sache parser ce truc-là Et ça dépend de votre langage Avec ça Voilà Chaque langage Même s'il doit Des choses assez génériques Chaque langage A sa spécificité Et il va être obligé De faire des choses Qui lui sont propres Et il va être obligé De l'interpréter de manière spécifique En sachant qu'il débloque Des langages L'autre ne fait pas du tout Il y a du support limité Pour le style Ada Cobol D Ce n'est pas encore Ca Du mot gérer ce noir D'après ce que j'ai vu Et ça je vais lui Parce que toi Je ne sais pas Parce que ça C'est pas limité A ces langages-là Donc si vous écrivez un langage Si vous écrivez un compilo Pour un langage Tout déjà existant Vous pouvez implémenter Une sortie de voix Et donc comme je vous l'ai dit Il faudra écrire aussi La partie qui va s'occuper De faire des traitements spécifiques Au langage Du côté de C'est aussi extensif Il y a des Différents codes Différentes Différentes Élimérations Il y a des règles Qui sont alloués Pour Des trucs Des Il y a de la place Dans le format Dans la spécification Voir Pour laisser de la place A des extensions propriétaires Si jamais Il y en a besoin Moi je ne vais parler pratiquement Que de Dwarf Utilisé dans de l'elf Parce que C'en est au point Je ne sais même pas Je ne sais même pas vous dire Si Dwarf est utilisé Avec autre chose que de l'elf Elf On vous rappelle Qu'il y a de la formule Exécutable Que l'on est utilisé Sous Linux Et surtout Dodes Unix Je n'en sais rien C'est pas important Donc Ces deux commandes-là Sont pratiquement équivalentes Rydelf Il permet D'inspecter les données Dwarf Qui sont dans un Fichier Obligidelf aussi Là Avec notre tranchet On peut mettre La partie Dwarf Enfin La section Dwarf Qui nous intéresse Parce qu'il n'y a plus la section Dwarf Qui respecte notamment Le découpage Que j'ai donné ici Il y en a plus Et Rydelf aussi Mais bon C'est important Dwarf 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 En fave Exception Avenir surprisingly Facil Ma zuste Voir En fave Donc Flying Voir On va On va commencer par la structure des sources. Comment est-ce que c'est décrit en noir ? Globalement, ici on est dans la section « Point des bugs à info » et on utilise aussi « Point des bugs à bref ». C'est l'espace de grand arbre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de comprendre quelle est la structure de notre source. C'est organisé comme un grand arbre. Comme très souvent, l'engagement de programmation, quand vous les parsez, en général, ça donne un RST, un arbre. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, les différentes étapes d'un compilateur, c'est généralement aussi des arbres. Bref, un terrain très surprenant. Ça permet de déclarer aux débuggeurs. Donc, ça permet de déclarer les différentes unités de compilation. Pas mieux parce que quand vous faites gcc.o.o. bidule et vous donnez plein de .c ou .o. Ça fait autant d'unités de compilation. Donc, un exécutable peut être divisé en plusieurs unités de compilation. C'est majoritairement le cas. Ça permet de déclarer les types. Parce que, comme GDB... Enfin... Je parle de GDB, mais c'est les débuggeurs en général qu'ils utilisent l'Orfe. Donc, à chaque fois que le débuggeur va vouloir accéder à la line, il va falloir qu'il connaisse son type pour s'entendre dans la propriété. Et donc, pour ça, il faut déclarer les types. On a aussi les listes de variables globales. Donc, ce qui, du coup, dénouer avec ça, il sait qu'il peut afficher une variante. Enfin, au code sprint, dans laquelle fonction il peut l'afficher. Voilà. On déclarer aussi les sous-programmes, avec les paramètres associés et les variables locales. Etc. On va voir de quelle forme ça prend tout de suite. Voici un petit programme d'exemple. Je vous invite à le mémoriser. C'est pas très compliqué. Prenez une fonction putteloworld, qui appelle la fonction puts avec une chaîne de caractères. Ça retourne du void, ça prend pas de problem pour vous mettre volé d'ici. Ça prend pas de paramètres, ça retourne rien. On a une fonction bait qui retourne la ligne, qui prend rien, qui appelle la fonction qui retourne 0. Voilà. Là, j'ai lancé ombi-jtump-dwarf égale info. Et voici un petit extrait de ce qui va se passer. Euh... À l'écriture de cette notation, ici on a un arbre, en fait. Ici, on a le nœud racine de l'arbre, avec différents osets, les différentes données qui le composent, en gros. Notre arbre, c'est des nœuds avec des attributs. Dwarf. Le nom de Dwarf, c'est Debugging with Attributs. Enfin, c'est un nœud qui a été trouvé après, mais à la base, bien sûr, c'est un jeu de nœud entre Elf et Dwarf. Le nœud. Euh... Ici, on voit que c'est... On voit que c'est un nœud de niveau 1, c'est-à-dire juste en dessous de la racine, etc. Donc, chaque nœud... Enfin, ça peut même reconnaître un arbre. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? Dans Debugging with Attributs, la première chose qu'on voit, c'est une CompanyUnit. Donc ici, à chaque fois qu'on a un nœud, on a un tag qui correspond globalement à un identifiant, enfin, qui modifie le type de nœud. On a une CompanyUnit. Donc, avec... Voilà, on sait que c'est GCCC qui est 4.7.2 qui l'a promis. Euh... Le langage... Alors, dans l'SpecWarf, il y a une grosse élimération qui permet de numérer les différents langages. Donc, 1, c'est de sisser. Voilà, on a le nom de la décompilation. Moi, je l'appelle aussi Code.C. Ça, ça va permettre à notre Debugger, quand vous voulez afficher... Euh... Le contexte. En gros, vous êtes allé à l'innové 3. Votre WK, il sait que c'est l'innové 3. C'est cool. Mais il faut aussi qu'il sache de quel sujet ça vient. Ben voilà. Pour qu'il puisse vous afficher le contexte. On a aussi, bien sûr, le dossier que vous avez découvert. On a aussi des informations assez intéressantes qui sont... Euh... L'adresse... Moi, généralement, les fonctions, ce sont des... blocs contigus d'instructions en l'embre. Ben voilà. Ben vous... Enfin là, c'est pas la fonction, c'est la décompilation. Et ben ça commence à t'épaisser, ça termine à t'épaisser. Ça va quand vous... Quand j'ai donné, vous lui avancez, il est trop tout seul, il a un PC. Il va pouvoir faire un pick-up relativement facilement avec ça. Voilà, ça c'est une décompilation. Et là, en dessous, ben on a des types qui sont déclarés. Donc ici, on voit un type qui fait 8 octets. Ça doit être Ensign. Euh... Voilà. Donc C, ça correspond à Ensign. Et j'ai son nom. Long.Ensign.Elt. Voilà. J'ai mon premier type qui est déclaré. C'est un type de base en C. Mais il faut quand même le déclare en noir. Euh... Ici, on a un petit point la même chose. Mais avec un... Voilà. On a un Ensign.Car. C'est à peu près les mêmes... Ce sont les mêmes types d'informations. On a des mêmes différentes. Voilà. On a déjà un début. J'ai coupé un peu. Et on a la seconde partie. Enfin, c'est pas la seconde partie. C'est un second morceau. Euh... Ici, on a un nœud qui correspond à ce programme. Euh... Ça, il y a une sorte que ça veut dire que c'est exporté. Enfin, c'est vrai. Il faut que ce soit statique, quoi. On sait. Je suis pas sûr. On a son nom. C'est parfait. On a... Euh... Le blending à partir desquels ça a été déclaré. Alors ça, c'est le nombre qui identifie le fichier. Et euh... À laquelle la qualité a été fait. Le range de PC. Où on peut trouver cette fonction mémoire. FrameBase. Ça, on va revenir plus tard. Quand il s'agira d'avoir des re-relocations. Euh... Ça permet de trouver où se trouve la frameBase. On verra plus tard. Euh... Ici, on a deux sous-programmes. C'est notre main avec sensiblement le même type d'information. Voilà. C'est pas compliqué. Mais c'est un peu le moyen. Il faut lire. Il faut... Mais bon. C'est pas très... C'est le diagramme qui est censé l'interpréter. Donc c'est pas très grave. Voilà pour le premier exemple. Donc euh... Notre programme a été décrit de manière... Même si c'est un peu le moins lire. C'est assez simple. C'est un arbre avec un coup de nœud pour l'instant. Parce que le programme est tout petit. Voici un programme à tantinet plus compliqué. Euh... On retrouve notre super-mise chenée. Euh... Et voilà une fonction qui calcule... Euh... La même récipale qui est contenue d'un logiciel. Hein... Donc elle a des fonctions qui rendent moins un type. Et qui prend un type. Là le... Enfin le... L'innovation. C'est qu'on a un type qui est un peu plus compliqué que... Avant. Avant on avait juste des types simples. Genre... Des scalaires. Genre... Des entiers. Des caractères. Ici on a des trucs. On a des pointeurs. Et on a même une variable locale. Alors. Comment ça se matérialise en Dwarf ? Eh bien. On a un nœud dans notre arbre. Qui s'appelle structure type. Qui permet d'éclairer une structure. Ça a un nœud. Balist. Là on a le satané d'Octet. Etc. Sibling. Ça c'est euh... C'est un attribute de noir qui permet dire. Sibling. Ici on a un arbre qui est linéarisé. Donc pour savoir c'est qui le frère. C'est qui le père. C'est qui le fils. Et bien on a des attributs comme ça. Il faut savoir qu'ici. Le frère. De ceux-là. C'est en... C'est ici. C'est l'un site list que j'ai coupé. Parce que j'ai pas assez de place. Enfin c'est pas trop important. Pour comprendre. Pour comprendre la structure de la chose. Et. Le premier enfant. Vous voyez. Ici on est au niveau 1. Et le niveau de l'autre. Ici on arrive au niveau 2. Donc ceux-là. C'est l'enfant de notre déclaration structure. On a un. La neuf. Ca correspond. A un champ. Donc moi il dit. Son premier champ. Il s'appelle le niveau. Il est déclaré à tel endroit. Voici son type. Euh... Est-ce que c'est à quelle échelle ? On verra ça plus tard. Ici on a deuxièmement. Donc pareil. Son nom. Etc. Son type. Une structure. Comment est-ce que c'est en... Une structure C. Comment est-ce que c'est en codé en noir ? Et bien c'est pas compliqué. On a un. Qui correspond aux structures. Et en dessous. On a des fils. Qui correspondent à chacun des membres de cette structure. Tiens. Tiens. Il a rien compliqué de penser. Vraiment très simple. Mais un peu compliqué. Et ici on a un pointeur. Comment est-ce qu'on a un pointeur en noir ? Enfin pointeur C en noir. Elle a un pointeur type. Type. Il fait little tail. Et sur quoi il pointe ? Et bien sur 2w. Add type. Qui est celui-ci en 9. Ah bah c'est la structure. D'accord. Et bien ça. C'est un pointeur en noir structure. Il n'a pas de nom. Parce qu'il n'en a pas en C. Il n'y en a pas de spécif de dédié quoi. Le son nom en C. Il constitue de ceux-ci en noir. Une pointe et une étoile. Ce qui n'est pas un nom de nom en noir. En soi. La deuxième partie. C'est notre sous-programme. Euh... Non non. On débêtise. C'est notre sous-programme. On n'aurait qu'un seul. C'est ma fonction qui calcule le... 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 C'est un type optimal qui est contenu dans ma liste. On retrouve les mêmes choses que la liste. Euh... Ici on a sorti que le type une fonction. Ce n'est pas sa signature. C'est son type de retour. Euh... C'est un formal paramètre. Qu'est-ce que c'est ? Euh... C'est un... C'est une... Ça ressemble à une variable. C'est un type. C'est une location. Euh... Celui-ci a un nom. C'est L. C'est pas un nom. C'est L. Ouais. Il a un nom. Ensuite... Euh... Comme ceux qu'on fixe de cette fonction-là, enfin de ceux-là, on a une variable. Et toujours pareil. On a un nom. On a un type. C'est un type. Etc. Les fonctions. Ou plutôt les sous-programmes. Comment est-ce que c'est encore des endroits ? Il faut en tout cas penser. On... On a un nom. Il s'appelle un seul-programme. C'est un type. C'est un seul-programme. Et ses fils. Ce sont les parallèles formels. Donc les arguments. Et les variables locales. Ce qui fait, maintenant, l'un débuggeur. Euh... Quand il détectera que... Vous avez briqué sur... Enfin... Que la... Euh... La dernière fonction qui a été appelée... C'était... MyListMax. Il sait qu'il a accès à quoi ? Il sait qu'il a accès à un paramètre. C'est un argument qui s'appelle MyL. Et il a un local qui s'appelle MyList. Tout simplement. Au-delà de ça. Euh... Debugafron, ça fonctionne avec Debugabrev. J'en ai pas parlé ici. Mais ici, on voit qu'il y a des abrogames numbers. C'est pas très... C'est pas très intéressant. C'est simplement la manière dont on offre encore des informations. Pour qu'on s'apprête de moins de place possible. Les abrogations, normalement, ça va déclarer dans la section Debugabrev. Quels sont... Quels sont les attributs que ce nœud a ? Parce que... Les formales paramétres... Ils veulent avoir... Enfin... Les formales paramétres, les cartes associées, il y a une liste qui est fixe d'attribu. C'est à ça que ça a la section Debugabrev. Et du coup, on va pas encoder des choses en trop là-dedans pour dire... Je m'arrête à... Ces derniers... Ces derniers paramètres en bas, etc. Bref. Tout ça pour dire que... De toute façon... Quand vous faites Redef ou Begidun... Debuginfo, il va vous afficher... Quels sont les attributs qui sont affichés... Et Debuginfo, vous allez le faire à vos associés. Euh... Au-delà de ça... Les structures de données qui sont... Qui sont... Qui sont... Un tantinet plus complexes dans d'autres langages... Et bien, parfois elles ont leur même... Leur propre... Leur propre tag. Par exemple, en C++, des classes... Et bien... Ça commence... On utilise ceux de là pour les encoder, pour les représenter. On a des unions pour le C, etc. Et du support pour... Enfin... Il y a des attributs... Tout ce n'est pas pensé juste pour le C. C'est pensé pour plein de domaines différents. Donc... On a des attributs qui s'appellent Artificial... Qui... Qui s'élève... Quand vous êtes en C++... Vous avez une méthode... D'un objet d'une classe A... Et bien... Vous n'êtes pas sans savoir que... Le premier paramètre... De cette fonction... Le premier argument... Ça ne doit pas être... Déclarer... Ça va être 10. Le pointeur de 10... Qui pointe sur l'objet. Et bien... Ce paramètre... On l'a fait déclarer. On verra apparaître dans le... Comme Formal... Comme ici... On verra apparaître... Le premier Formal paramètre... Il s'appelle Artificial. Voilà. Le lien statique... On a lancé... Je ne sais plus de plus... À ce que je sache... Mais... On est quand même... Mais on a de là... On a de là... On a des liens statiques... C'est en gros... Quand vous déclarez les fonctions... Qui sont impliquées... Imaginons... Comment ça veut dire... De crafter un truc comme ça... Donc... Un truc abstrait... On a une fonction A... Et dans cette fonction A... On a un blocale qui s'appelle Z... Et une fonction qui s'appelle B... Et bien B va pouvoir accéder... A Z... A la variable local Z... Alors que c'est une variable... Qui a été déclarée... Dans cette fonction-là... Le lien statique... Ça permet de... D'abord... C'est un pointeur... Quelque part... C'est un pointeur... Vers la... 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 La nature... Oui... Bref... Heu... Statique unique... Ça va être aussi... Un paramètre formel... De votre fonction... De votre fonction... Si... Vous faites un langage... Qui a... Qui est trop ilenligné... Du mode de ce que... De ce que... De ce que... Les deux... Qui sont actuellement... Dispagnés dans le droit... Vous propose... Et bien... Vous avez deux choix... Soit... Vous utilisez... Des constructions... Qui sont qu'existes déjà... Genre... Un variant... Un recamuel... Bah... Actuellement... Il n'y a pas d'implémentation... Mais vous ne pouvez pas imaginer... En fait... ou alors, donc family new avec chaque champ de l'union, c'est par la fin. Je ne sais pas si vous avez fait du camel, mais imaginez, mon type list c'est rien du tout, ou alors un élément et une liste, et bien on va faire ça par les lignons. On pourrait faire ça par les lignons. Si vous n'avez pas envie, ou votre langage, ou votre construction est trop compliquée pour encoder, s'éclamer dans tous les sens, vous pouvez inventer le point code avec les attributs qui sont prévus à cet état. Ce sont les vendor extensions qui sont liés par l'Utel. Voilà comment la structure, voilà comment le compilateur part à votre débugueur de la structure du programme qui est en train de débuguer. Maintenant, les sources code locations, et bien c'est pas très compliqué. Le but, c'est d'associer des statements de Gages, donc à quel endroit dans un fichier, sont reliés à quel endroit dans les instructions. Donc, en un PC, on va trouver à quelle instructions ça correspond dans votre source, et l'inverse. Si vous posez un breakpoint à lignons 3, il faut que votre développeur sache, ça veut dire quoi rentrer en deux espaces plus loin que ça, lignons 3. Donc, c'est dans les deux sens. Donc, conceptuellement, c'est quoi ce tableau ? C'est un tableau avec deux collègues, le numéro de lignons, le PC, l'adresse, l'adresse de l'instruction. Comme vous pouvez vous en douter, si vous avez un gros projet, avec plein d'unités de compilations, et des choses comme ça, cette table va être grande. Parce que pour chaque PC possible, vous allez devoir associer ça à lignons de votre programme, et ça fait une grosse table. Comment on va compresser un noir ? Et bien, c'est un crayon de VM. En gros, un noir définit une espèce de mini-VM, dont les codes servent à construire cette table. Ce qui est censé permettre un accès rapide à l'information dans un front tableau. Il se trouve que l'information des locations peut aussi servir à terminer d'autres informations qui sont relatives aux PC. Genre, en ARM, vous avez plusieurs instruction sets. Vous avez, je ne sais plus comment ils s'appellent le normal, on va l'appeler normal, ça me sent bien. Vous avez le instruction set qui est normal, et là, quel est ce qui est le fendet, le fendet, le fendet, etc. Normalement, dans ce tableau-là, on va créer une troisième colonne qui dit pour tel PC quel est le instruction set qui est utilisé. Et comme ça, quand on débugait avec un break, ils auront eu subi le b3, il va regarder dans cette table et va se dire Ah, c'est du fendet, bon, il faut que je décote, il faut que des assemblées fendet, mais pas des instructions en normal mode. Voilà. Cette information se trouve dans la section des buglets. C'est bon à ce qu'on voit. Exemple. Voilà, j'ai pris ma fonction tout à l'heure qui calcule les plus grands éléments qui sont dans une liste, et rajouter les informations de ligne. Voilà le programme. Donc, je vais obligé d'être pour me débugger online. Donc, j'ai ça. Et ça, c'est le programme qui va permettre de construire la table. La table d'association. Donc, de base, on a deux colonnes. On a la colonne adresse et la colonne line. Bon, la première instruction, c'est la première ligne. On met l'adresse à 0. On met la ligne à 11. On a un 10 parce qu'il y avait 1 avant. On la duplique. Et voilà, on continue par ajouter la table. Donc, add-ons, adresse. On ajoute 8 à l'adresse. On ajoute 1 à la ligne. Etc. Etc. Est-ce que c'est vraiment compressé ? Oui, parce qu'ici, on a uniquement des end-codes. Et du coup, une ligne, ça fait un seul octel. On ne peut pas. Et voilà ce que ça donne. Donc là, ici, j'ai une option robline. Donc, on a le programme. Mais on a aussi une option décode line qui permet d'avoir la table une fois qu'elle est décodée. Donc, là, j'ai repris ce que j'avais en assembleur générée. Et ici, on revoit la ligne 12. Elle correspond à 0x8. 0x8. On a ça. Ça, c'est... Je crois qu'on met 0. Ouais. C'est une déclaration. C'est 27 max égale 0. Voilà. Donc, on met 0. On a là le cas. Je vais avoir 0x4. Etc. Et si vraiment, on se retrouve en 0x25. Ici. Euh... J'en sais rien. Et euh... Et ça correspond à la ligne 17. Justement, c'est 21. Là, c'est la ligne 17. Voilà. Bon, alors, prenez... Prenez le suivant. On suivez le pointer next. C'est assez... C'est relativement simple. Aussi bien qu'il y a d'automne 16 ans et plus. Voilà. Concernant les... Variable locations. Donc, comme on disait tout à l'heure, Variable locations, c'est quoi ? C'est... On est dans notre... On a appris la fonction... Je sais pas, ma printf. Et euh... Où se trouve le tel paramètre. Où se trouve toute telle variable locale. Ce sont des variables location qui vont de titre. Où les trouver. Donc euh... C'est cool de savoir que je suis dans telle fonction et que j'ai telle variable locale. Mais comment est-ce que j'accède ? Comment est-ce que je la lis ? Comment est-ce que j'écris dessus ? Etc. On pourrait dire... Ouais... On a qu'à l'entrecoder... Dans le source... Dans le source code... Dans la suite du source code... Dans la suite du source code... Pour chaque attribute variable... Des règles qui permettraient de déduire... Alors oui... Effectivement... Il faut... Révoir de la logique comme ça... Et... Il faut savoir que... Ça peut être arbitrairement complexe d'aller chercher... Telle variable locale. Y'a pas de règle. Comment est-ce qu'on fait en dwarf ? Et on crée une VM... Pour évaluer des location expressions. Vous avez des upcodes... Qui vont dire... Prend-elle valeur dans tel registre ? Ajoute lui 0xc... Des références pointeurs... Ajoute machin... Etc. Donc ça va permettre globalement... De vous balader dans la mémoire de votre... De votre processus... Et donc de suivre... De suivre les liens... Aussi complexes soient-ils. Ces informations sont dans... Point Debug Lock... Ça ressemble à ça. Alors... J'ai dit... Ces informations sont dans... Point Debug Lock... Comme beaucoup d'informations... Si elles tiennent... Voilà... Ici on a... Vous voyez... On a 2 octets pour... Notre Location Expression... Si ça tient... Si c'est raisonnablement petit... Pour tenir dans source code structure... Ce sera pas dans... Point Debug Lock... Ce sera dans... Point Debug Info... Donc ici... Ça ressemble beaucoup... Oui... C'est un member de notre structure... Voici le membre... Enfin le champ... Next de notre structure de liste... On reconnait son type... Structure... Et bien ici... Admettons qu'on est un pointeur... Admettons qu'on est déjà un pointeur vers notre structure... Comment est-ce qu'on fait... Pour aller chercher... Le champ Next... Et bien... On ajoute... Une constante 8... Et... Voilà... C'est ce qui semble... Enfin... Je suppose que ça vous... Ça vous va comme explication... C'est trop long... Parce que... Ma structure c'est quoi ? C'est un unsigned... Qui prend 8 octets... Et mon pointeur Next... Donc si j'ai le pointeur vers ma structure... Il faut juste que j'ajoute 8... Pour avoir le pointeur... Vers Next... Et voilà... C'est ce que dit... C'est tout ce que dit cette... Cette expression là... Ici... J'ai repris un autre... Un autre... Un autre bout de notre... Source Code Structure... Voilà... Ici on a une variable locale... Qui s'appelle Max... Vous la reconnaissez... C'est un unsigned... C'est 72... Unsigned... Sa location... Encore une fois... Le programme qui permet... D'aller chercher... La valeur de cette variable... Bah... Ça tient en 2 octets... Donc ça inclut... Dans Debug Info... Et c'est quoi ? C'est... On va prendre... La... Le... Le... Le registre qui correspond... A la frame base... Donc... Ça correspond plus ou moins... A... Rbp... Et on va faire moins 20 dessus... Et voilà... Donc en gros... On prend la frame base... On fait moins 20 sur ce pointeur là... Et hop... On a un pointeur sur... La variable local max... Très simple... C'est aussi simple que ça... Parce que... Dans notre... Imaginez qu'on a une fonction... Beaucoup plus complexe... Et qu'à certains moments... Enfin... Plus complexe en ce terme... Il y a beaucoup plus de calculs dedans... Et en x86... On n'a pas beaucoup de registres... Donc à un moment... Votre variable max... Au démarrage... De votre fonction... Ça va se trouver dans... Dans uax... Et puis... Un autre moment... Vous n'en avez plus besoin... Et vous faites beaucoup de calculs... Qu'on vous enregistre... Bah... Cette variable là... Va se retrouver éjectée... Spilled... En mémoire... Pardon... Sa location va changer... Une variable... N'a pas forcément... Une seule location... Dans une fonction... Ça va changer... Et c'est là que... Toutes ces informations là... Vont être retrouvées... Dans la section debug lock... Qui permettent d'être... Beaucoup plus... Expressif... Ça ressemble à ça... Les... Les... Variable locations... Enfin... D'ailleurs c'est variable... Ou n'importe quoi... N'importe quoi d'autre... Donc ici... On a un sous-programme... Et ici... Voilà... Ça c'est le sous-programme... MyListMax... Qui calcule... Le plus grand élément de ma liste... Et ici... On voit un attribut... FrameBase... Et... C'est un pointeur vers... L'offset 0x0... Dans ma... LocationList... Ça veut dire... Pour calculer... Ma frame... L'adresse... De ma frame... Pour cette... Quand on est dans ce programme là... Alors... Il faut aller ici... Si on est dans le PC... Entre 0 et 1... Alors... Il faut utiliser cette telle expression... Pour évaluer ça... Si on est entre 1 et 4... Il faut utiliser telle expression... Si on est entre 4 et 3c... Il faut utiliser telle autre... Etc... Voilà... Donc... Offset... Ça correspond à une entrée... Dans votre... Dans votre tableau... Et pour chaque entrée... Vous allez avoir... Un range de validité... De l'expression... Qui permet d'évaluer... Ce que vous cherchez à obtenir... C'est assez tordu... Mais avec ça au moins... On a couvert tous les cas... Votre compilateur peut être arbitrairement complexe... Tant qu'il génère bien ses locs... On va être capable d'aller chercher en mémoire... N'importe quelle variable locale... N'importe quoi... On est content... Euh... Est-ce que j'oublie quelque chose ? Oui... Bah là... On a des PC ridiculeusement bas... Parce que j'ai lancé... J'ai lancé OBJDUM sur un point haut... Donc il est pas... Voilà... Si vous vous posez la question... Voilà... On va arriver à la dernière... A la dernière... A la dernière... A la dernière... Catégorie d'informations... Dont je vais parler... Qui est encodée dans le dwarf... J'ai parlé tout à l'heure de... CallFrame-Sormation... Quand vous débuggez un programme... Vous arrêtez à un endroit... Et bien... Vous avez... La backtrace... Donc la call stack... La pile... Des fonctions que vous avez appelées... Quand vous débuggez... Vous avez généralement... Envie d'avoir accès à toute cette pile... C'est à dire... Vous avez break sur la fonction malloc... Qui est appelée dans... Create list... Qui est appelée dans machin... Qui est appelée dans bidule... Si vous avez breaké sur malloc... Vous avez envie d'inspecter l'état... Par exemple... De la fonction main... Pourquoi pas ? C'est pas possible directement... Ça paraît assez logique... La fonction malloc est appelée... Et bien... Vous avez accès aux registres... Qui sont utilisés dans malloc... Mais... Imaginons que vous avez envie d'accéder... A... Dans votre main... A la variable locale... A la variable locale... Mail list... Bah... Elle est plus enregistrée celle-là... A cause du call... Elle a été éjectée haute part... Elle a été sauvegardée haute part... Etc... Et la frame suivante d'ailleurs... A mémorisé aussi... Le pointeur... Qui permettrait de retrouver... Cette valeur haute part... Bref... Plus vous enfoncez dans la stack... Plus vous retrouvez les valeurs... Qui sont en haut... Et... Quelque chose de compliqué... Enfin... Quelque chose d'indirect... Les call frame information... Ca sert à ça... Ca sert à faire ce qu'on appelle... Du... Du... Du stack unwinding... Ce que vous voulez faire... C'est restaurer... L'état précédent... Mais pas... Enfin... Virtuellement... C'est à dire que vous le restaurez... Parce que pour que GDB... Puisse inspecter... Les variables locales... D'une fonction... Qui a été appelée... En haut... Plutôt dans la stack... Et... Mais... Quand vous reprenez l'exécution... Il faut que GDB... Remette tout en place... Et c'est pour ça qu'on parle de stack... Rewinding... Ces informations là... Sont dans la... Dans la section... EH frame... La spécification du warp... Quoi que je ne suis même pas sûr... De l'avoir vu dedans... A certains moments... Ca parle de debug frame... En pratique... Moi... Les compilateurs que j'utilise... Ils ne génèrent pas de debug frame... Ils génèrent du... Exception under frame... Je vais expliquer... Pourquoi tout de suite... Globalement... Ca... Ce que je suis en train d'écrire... Normalement... Ca apparaît dans la section... Debug frame... Mais il se trouve que... Quand vous... Vous voulez avoir des... Quand vous voulez gérer des exceptions... Vous avez besoin aussi... De stack unwinding... Quand votre exception... Vous la... Vous la... Vous la... Vous la... Vous la... Vous la... Et bien... L'exception va remonter la pile d'appel jusqu'à ce qu'elle trouve un handler. Et donc on a besoin de stack unwinding. C'est pour ça que EHFrame a besoin des informations qui sont dans DebugFrame. Ou alors qu'on pourra encoder exactement la même information mais d'une manière différente. Bref, toujours est-il que quand je lance mon GCC chez moi, j'ai du EHFrame qui est généré. Quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que toutes vos sections .debug bidule, elles ne sont pas chargées quand vous démarrez votre processus. Normalement vous avez .text qui est chargé, .data, .herodata, tout ça c'est chargé en mémoire. Les .debug ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que votre programme n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de se débugger lui-même. Par contre votre débuggeur, c'est pour ça qu'il faut lui donner le nom du... Quand vous attachez un débuggeur à un processus qui est déjà existant, il faut lui donner le nom du binaire, comme ça il va aller dans ce binaire là, il va aller chercher les sections qui sont intéressantes pour débugger parce qu'elles ne sont pas présentes en mémoire. La frame de Handler d'Exception, les Handlers d'Exception, doit être chargée en mémoire parce que, je vais en parler plus tard, quand vous lancez une exception, vous avez besoin de ces informations-là dans votre processus. On ne parle même pas de débuggeur, on est dans votre processus, vous avez besoin de ces informations-là, donc il faut qu'elles soient chargées. Donc les CFI, elles ont globalement des ranges de validité, donc telle call frame information, ça va concerner telle range de PC dans votre programme. On parle beaucoup de CFA, de call frame address. En gros, quand on est sur x86, on est content parce qu'il y a ESP qui pointe sur le bas de votre pile, mais vous avez RBP qui pointe sur l'adresse de départ de votre frame. Du coup, ça c'est relativement trivial à calculer. Il me semble d'ailleurs qu'il y a des options de compilation de GCC qui permettent de ne plus utiliser RBP pour stocker l'adresse du début de frame. Parce qu'a priori, on n'en a pas besoin parce que votre fonction, elle sait quelle taille votre call frame fait. Du coup, elle n'a pas besoin vraiment de ces informations-là. Bref, en Dwarf, la call frame adresse, ça permet de calculer d'une certaine manière ce que serait la valeur d'RBP si on avait tel registre ou si le registre n'est pas utilisé comme ça. Et donc, ça permet d'avoir cette liste chaînée qui permet d'avoir la backtrace. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Oui, les CFI, ça contient la manière dont il faut calculer ça. Mais ça contient aussi une information qui dit tel registre est utilisé par cette frame, tel registre l'est, tel registre l'est. Parce que si les registres ne sont pas utilisés, c'est probablement qu'ils ont la valeur qu'ils avaient à l'emplacement de l'appel par la fonction à plante. Main, imaginons que mon main, il est, je ne sais pas moi, RCX, il a telle valeur, hop, on appelle une fonction genre malloc, je n'ai pas d'exemple en tête, mais on appelle malloc, malloc ne touche pas RCX. Pour avoir la valeur d'RCX qui était dans mon main, je n'ai rien à faire parce que le rush disk n'est pas marqué comme étant utilisé. S'il est utilisé, il doit être sauvegardé, selon la colonne comment chain, il doit être sauvegardé quelque part. Et en Dwarf, les CFI permettent de le retrouver. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de source code structure, je n'ai pas parlé beaucoup de sous quelle forme ça promet, parce qu'il y a des acronymes bizarres, si vous regardez Dwarf, qui s'appellent DIE, des choses comme ça. Bon, ben ici je vais en parler. Ici je crois que c'est Common Information Entry. C'est un bloc, un bloc de données qui est valable pour tous les CFI, enfin pour tous les CFI qui le pointent. C'est un bloc commun qu'on n'est pas obligé de répéter. Je ne connais pas la valeur de tous ces champs, surtout Augmentation. Ce n'est pas très bien documenté. Ici on a des instructions, comme d'habitude dans Dwarf, on a une VM pour encoder les données. On a des instructions qui permettent ici de définir le CFA par défaut. Comment est-ce qu'on calcule le CFA, donc la callframe adresse ? On regarde RSP de base, au tout début du prologue, on regarde RSP. Et après, je ne suis plus sûr de pouvoir interpréter ça bien. CFA offset, oui voilà. Et maintenant, non je raconte sans doute des bêtises. Après le prologue, RSP, où est-ce qu'on va le chercher ? À l'offset 8, en partant de la callframe adresse. Je crois que c'est ça. Et RIP, on va le chercher à la callframe adresse, moins 8. C'est un truc comme ça, mais j'ai sans doute raconté une bêtise. Donc là, je vous ai présenté les CIE, les blocs communs. Pour décrire les informations de la callframe de main, par exemple, on a un FDE, Frame Description Entry, qui référence un CIE qui adresse 30, c'est celui-ci. Même s'il n'y a pas marqué 30. Ce FDE, donc cette CFI, elle a un range de validité. Donc ces informations-là sont valables de tel PC à tel PC. Et voilà le programme qui permet de décoder les informations. Je ne suis pas trop capable de les interpréter comme ça, mais ça, globalement, ça veut dire que RBX, si vous voulez le chercher, le RBX de la frame précédente, si vous voulez le chercher, il faut aller le chercher en CFA, donc RBP, moins 40. Voilà. Vous avez plein d'informations qui disent où est-ce que je sauvegardais les trucs d'avant. Où est-ce que je sauvegardais les registres de la fonction qui était avant. Et avec ces informations-là, quand on est dans ma loc, on va pouvoir comprendre où est-ce qu'il faut que j'aille chercher pour retrouver EBX qui était dans le main. Voilà. En effet. Ça tombe bien, j'ai blétoffiné. LHFrame, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était prévu pour être chargé en mémoire parce que quand vous lancez une exception, alors je vais parler un peu des 0-cost exceptions, actuellement, quand vous, avec G++, G++, comment est-ce qu'il implémente les exceptions ? De base, quand vous faites un blog try, catch, machin, ça ne fait rien. Enfin, ce n'est pas traduit vraiment en du code. On ne fait rien de particulier. Ça s'appelle le fast-pass. On suppose qu'il n'y aura pas d'exception, donc il n'y a rien à faire. Par contre, à l'endroit où vous voulez lancer une exception, vous allez appeler une bibliothèque qui est fournie par votre compilateur. C'est du runtime. Et là, ça va payer cher. On va... Enfin, ça va prendre du temps. La bibliothèque, en runtime, elle va aller regarder les informations qui sont dans la section EHFrame et elle va chercher un handler pour l'exception que vous venez de lancer. Une fois qu'elle l'a trouvé, elle va devoir unwind la stack, toujours en lisant des informations dwarf. Il y a des trucs tricky, genre, tiens, et si je lance une exception depuis un senior handler ? Il y a des trucs à gérer qui sont assez tricky. Bref, quand vous allez lancer une exception, c'est là que ça a coûté très cher. Et c'est implémenté avec des informations dwarf dans EHFrame, même si ça, c'est pas décrit dans la spécification dwarf. C'est language spécifique. En conclusion, le format dwarf est relativement simple. Je veux dire, bon, j'ai pas beaucoup travaillé pour être capable de décoder les programmes, mais j'ai pas envie. Le debugger le fait pour moi et je n'ai compris assez pour ce que je voulais faire. C'est relativement simple. Une fois que les... la seule complexité pour encoder du dwarf, c'est d'encoder les tables de manière efficace. Produire du dwarf, par contre, c'est-à-dire le travail que fait votre compilateur, c'est pas évident. C'est même... Enfin, ça change beaucoup de choses dans votre compilateur parce que finalement, il y a plein d'informations que vous avez dans votre source code que vous devez trimballer jusqu'à l'exécutable. Trimballer, c'est-à-dire quand vous faites des optimisations sur votre code, les métadonnées doivent suivre. C'est beaucoup de code en plus et... Enfin, si vous voulez rajouter une sortie de dwarf à un compilateur qui existe déjà, il va falloir modifier pas mal de choses dans le compilateur. C'est un gros patch. Et même si ça se veut architecture et language independent, il y a quand même besoin d'écrire du code spécifique pour chaque langage et architecture dans le back-end de votre compilateur et dans la partie qui est du dwarf dans votre debugger. est-ce qu'on peut faire mieux ? Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas trouvé parce que sinon, ça se saurait. Voilà. Mais une fois que c'est fait, ça rend beaucoup de services. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Sur le dwarf. Je vous ai tués. Bon, très bien. Merci de votre attention. Applaudissements. Merci. Applaudissements. ... – Sous-titrage FR 2021